Bonjour à tous. Alors des indices européens qui ont clôturé en ordre de disperser hier avec un DAX qui a fini en progression de plus 1,06%, un CAC en très faible progression de plus 0,05% et un FTSE à moins 0,28%. L'aggravation de la crise sanitaire incite toutefois à appeler à la prudence de nombreux pays européens ayant multiplié des mesures de restriction à l'approche des fêtes de fin d'année. Côté US, les indices ont fini en hausse proche de nouveaux records portés par l'optimisme quant à un nouveau plan de soutien à l'économie américaine et pariant sur de nouveaux signes de la réserve fédérale. Les informations d'ailleurs sur une possible augmentation de 30% de la production d'iPhone au premier semestre 2021 ont dopé le cours de l'action Apple qui a fini en progression de plus de 5% en clôture. Le Dow Jones a donc clôturé en hausse de plus 1,13%, tout comme le SPI plus 31% et le Nasdaq plus 1,24%. On a également eu la publication de chiffres macroéconomiques avec un indice d'activité Empire State qui a chuté de plus que prévu en décembre. Un indice également des prix à l'importation en novembre qui a augmenté de plus 0,1% et celui des exportations qui a progressé de plus 0,6%. En Asie, l'indice de référence a suivi la hausse des actions américaines. Les indices boursiers de Taïwan, d'Australie et d'Annonésie ont grimpé de plus de 1%. Sur le front de la micro européenne, un point sur le secteur bancaire, puisque les autorités américaines ont lancé une enquête sur les banques nordiques, SEB, Swedbank et Danske Bank en raison de soupçons d'infraction aux règles anti-blanchiment. Selon un quotidien suédois, les banques feraient l'objet d'une enquête de la part du département américain de la justice, du FBI et de la police fédérale, ainsi que d'un procureur fédéral à New York pour non-respect de la réglementation en matière de blanchiment d'argent et pour fraude. Second point important sur le secteur bancaire, c'est que la BCE a décidé de laisser les banques de la zone euro verser des dividendes limités ou procéder à des rachats d'actions si elles disposent de suffisamment de fonds propres, levant ainsi en partie le gel total qui frappait ses opérations depuis le début de la crise du coronavirus. Mais la BCE a encadré ce dégel partiel de règles très strictes. Les dividendes et rachats d'actions devront rester inférieurs à 15% des bénéfices cumulés sur les exercices 2019-2020 et ne devront pas représenter plus de 20 points de base du ratio de fonds propres, comme un equity tier 1. Toujours sur le front des banques, le Conseil d'administration de Crédit Agricole a décidé une dépréciation de l'écart d'acquisition sur Crédit Agricole Italia. Cette dépréciation non déductible sera enregistrée dans les comptes consolidés du T4 2020 de Crédit Agricole et ça à un hauteur d'environ 900 millions d'euros. Dassault Aviation, on a appris que la Grèce et la France signeront dans les prochains jours le contrat portant sur l'acquisition par Athènes de 18 avions de combat Rafale, des annonces qui ont été faites par le Premier ministre grec. Et j'en terminerai avec Bouygues et via sa filiale Bouygues Construction qui annonce le lancement de la construction d'un pont ferroviaire sur la nouvelle ligne aux Philippines. Ce contrat porte sur la préfabrication et l'élévation des segments de ponts et le montant du contrat s'élève à plus de 100 millions d'euros. Je laisse tout de suite la parole à Nantes pour les petites et moyennes capitalisations. Oui bonjour, Benoît à Nantes. Ce matin, Voltania annonce avoir sécurisé un peu de 1000 MW de contrat sur en moyenne plus de 16 ans. Biomérieux qui annonce le marquage de son thèse de biologie moléculaire ARGEN pour la dépression simultanée du SRAS, du virus de la grippe A et B. Sélectrice dans les biothèses qui annonce le retrait de son offre d'ADF aux Etats-Unis en raison des conditions de marché. Clara Nova qui annonce que sa division Internet s'associe à Redexa et Utrelex pour assurer le déploiement d'une solution d'analyse de la qualité d'air dans les écoles et les universités pour le moment en Espagne. Et enfin, Gossin qui annonce leur participation au Dakar avec une grande première des camions à hydrogène. Merci Benoît. On enchaîne avec les recommandations Brokers du jour et Jeffries qui passe d'acheter à conserver sur Airbus en visant 90 euros. Jeffries toujours qui reste à conserver sur Chiagène avec un objectif de coût relevé de 46 à 47 euros. Et enfin, Société Générale qui passe de conserver à acheter sur Rexel avec une target à 15 euros. Avant de laisser la parole à Lionel pour l'analyse technique, l'agenda du jour, on attend cet après-midi aux US la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, les ventes au détail en novembre, les PMI des services manufacturiers et composites en décembre et les stocks hebdomadaires de pétrole brut. Lionel, à toi pour l'analyse technique. Oui, bonjour. Peu de changements. Ça fait deux séances qu'on ouvre en hausse le matin mais que ça ne se confirme pas en clôture avec un refus en fin de séance. Donc on reste un petit peu dans cette zone intermédiaire. On a des moyens mobiles court terme qui sont plates ou légèrement baissières, mais peu significativement. Donc c'est toujours une quasi-neutralité. Et la couverture de ce matin... Je laisse la parole pour le débat du comité. Bon, tu viens à la soirée.